bonjour à tous bienvenue sur league of legends aujourd'hui alors oui ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas de vidéo on va essayer d'avoir un rythme assez régulier aujourd'hui parce que j'ai tout simplement réfléchi au sens de la vie j'ai réfléchi au sens que league of legends nous apportait league of legends vous savez il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises games on va essayer de passer level 2 avant eux il y a eu dire top quoi toi j'ai rien fait c'est bon lâche moi là tu regardes de travers je t'ai pas regardé de travers et je vais te niquer ta mère arrête à quoi ça sert de donner des un avantage à soraka en fait j'ai pas mis l'auto attaque parce que j'aurais pris l'aggro de la tour en fait et vu que j'ai vu que kathleen allait la voir du coup je me suis permis de laisser le kill j'ai pris le sonore parce qu'on est quand même assez safe le mythe c'est yassure contre kassadin donc c'est bien en plus le hivern s'occupe de ça en fait là je pense qu'on est vraiment en train de de gagner grâce au udir qui campe la top lane en fait je ne comprends pas pourquoi le udir gank la top lane udir c'est un champion qui peut aller vite il n'a pas de dash timo fait exactement la même chose donc si encore il y avait un setup de gank s'il y avait camille en face qui pourrait stun timo plus le ralentir mais là c'est une soraka le setup de gank est beaucoup trop compliqué je trouve donc c'est étonnant c'est juste étonnant on va aller on va commencer à les warder pour le udir parce que le udir a peut-être compris qu'il n'était pas à la bonne place je vais commencer je n'ai pas de contre-ward ah c'est un peu embêtant heureusement que je les ai touchés plutôt bien avec le q sinon j'étais dans la merde si elle a une ward ça aurait été bien ah parfait elle est partie warder c'est très bien moi je garde mon cookie pour le prochain sort je pense oh je vais l'avoir oh nice alors il ya un truc qu'il faut que je vous montre avec velko c'est que quand vous voulez toucher un q mais un q important où vous avez la possibilité de de spammer faites votre w juste avant mais pas dans le même sens regardez par exemple vous faites ça et vous mettez le q d'autre sens en fait il est beaucoup plus dur à esquiver parce qu'en fait il se focalise sur le premier sort qui est le w et en fait leur le cerveau il con il a du mal à comprendre le q qui repart et qui va repartir dans un autre sens je m'explique très très mal ok ça c'est une très très bonne nouvelle on était confiant sur le piqué à su au compte casse à d'un casse à d'un c'est c'est un anti-image il ya sûr il se fait assez plaisir vous voyez pourquoi là vous voyez là je viens de laisser mon adc un petit peu trop seul et s'est fait un peu gommé ça c'est ma faute j'ai mis du temps à aller chercher mon truc s'il avait le jean j'étais un peu mort et dommage je vais prendre le biscuit ok on pense le flash donc elle en est reparti on l'ignite pour le deal malheureusement ça ça passera pas oh je l'ai je pense nice j'ai eu le jean derrière il s'est pas attendu lui on le fait reculer il faut pas qu'il auto attaque je vais pas flash je vais pas flash là ça là le flash aurait été du waste on a eu le jean derrière c'est plutôt pas mal là on est mort on a perdu les stacks donc c'est un petit peu dommage je vais avoir les bottes c'est ok en fait déjà quand t'es contre un champion support qui poke comme ça ou de base un champion qui poke c'est censé prendre des potions rechargeables voilà le jean a eu raison il est contre un champion qui poke il faut prendre des potions rechargeables parce que sinon tu perds trop de gold à racheter des potions parce que les potions sont indispensables contre des champions qui poke tout simplement merci mec oh il me met super bien le bâtard lui love you bro je crois que c'est un peu la mort là je voulais pas le ks mais je voulais être sûr de le tuer en fait là on peut tester les équerres en vrai alors là par contre je suis tout simplement mort garde ton air toi là le xerat est resté trop proche j'avais un air il vient d'utiliser son e du coup il pouvait plus me stopper non je sais pas vu qu'il avait utilisé ce flash il y a pas longtemps c'était juste mort je regarde juste pour le ud1 ah merde elle a utilisé son ultime l'autre ah terrible ah mais je vais venir en même temps que les mignons je crois qu'ils vont me voir les mignons non c'est bon j'ai de la chatte ok c'est bon non mais elle a pas son ultime en fait donc ça a rien ah si elle l'avait nice truc j'aime trop jouer contre des champions comme xerat c'est tout tout que des sidesteps que des que des pre-shot que des sidesteps c'est trop bien après je trouve que velko c'est vraiment le pire parce que c'est pas un sort linéaire c'est vraiment le truc chiant quoi esquiver c'est pour ça que j'aime pas velko j'aime pas jouer contre quoi j'aime beaucoup de jouer parce que c'est op en vrai c'est trop agréable de lancer un le Q vous vous rendez pas compte comment c'est agréable de lancer pour quelqu'un qui aime les skillshots c'est abusé j'aime trop putain c'est un délire ah ouais d'accord ok il me voyait avec ça oh loin loin trop loin trop trop loin ah merde la comète trop 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 loin le R j'ai foiré les cartes de ouf je pensais peut-être qu'il allait plus aller là mais finalement c'était obvious qu'il allait aller là en vrai my bad la game se passe bien après on a gros avantage top gros avantage mid et avantage bot c'était très difficile de perdre la game il aurait fallu que Udyr campe vraiment bot lane et que notre jungler nous aide pas et qu'on se fasse vraiment bolo c'est qu'en face il soit vraiment bon mais là le Udyr qui campe la top lane il nous a donné vraiment la victoire parce qu'en fait en faisant ça nous on avait free free pression et tout en fait alors mon queue est pas parti j'ai spammé mon queue je crois qu'il y avait un cooldown et je suis resté sur place comme le plus gros des débiles et j'aurais pu le tuer si j'avais bougé j'ai j'ai bugué mon cerveau a bugué j'ai bon là ils ont plus de vision du coup je peux passer par là il y a juste le Udyr je sais pas où il est ah la vache ça va vite ça va très très vite malheureusement le Udyr est toujours là court tout droit en fait je pense que là ma ward je pense qu'ils ont une ward genre ici ou là en fait et du coup je la voyais pas attends mais il a le héros de la faille lui je vais prendre le blue buff là déjà au KLM oulala ouh je le sens pas ouf ouf ok après un petit silence sur le Udyr ça fait du bien ah c'est pas beau ça je prends pas de risque le Kassadin c'est vraiment le truc qui moi me tue ah c'est un peu de l'overkill là là j'ai vraiment overkill de fou si j'avais gardé mon ultime ça aurait été vraiment bien c'est bizarre il a pas vu le snipe bon jouer agressif comme ça c'est parfois très risqué des fois tu le sens des fois tu le sens pas résistante elle ouais un petit peu de résistance magique je vais regarder là et hop là et Kassadin il arrive je pense Kassadin arrive je pense que Kassadin ok non ouais c'est bon ah le stun de bâtard c'est trop bien vous trouvez pas que c'est trop bien vous trouvez pas que c'est trop bien genre des sorts comme ça de skillshot à éviter ça pour moi c'est League of Legends je suis trop content qu'il joue Xerath c'est juste de l'esquive après j'avoue je suis dégoûté de jouer Vel'Koz du coup parce que pour lui ça va vraiment pas être fun mais imaginez un monde où il n'y a que 3 champions imaginez qu'il n'y a que Vel'Koz et Xerath et Jin bon peut-être pas Jin parce que ses auto-attaques ce serait chiant mais on serait tellement fort à Juke à sidestep et tout ce serait énorme mais l'époque des champions de Xerath quand il sortait c'était trop bien parce que justement c'était à la mid lane c'était du Xerath Lux Vel'Koz c'était trop bien parce que c'était des match-up moi je trouve que c'était des match-up skillés skillés dans le sens où tu devais fake des déplacements tu devais bait tu devais pre-shot et finalement j'ai trop aimé la game je suis trop content qu'il ait joué Xerath après évidemment bon là au niveau de la draft on avait un sacré avantage les 3 lanes il y avait juste le Udyr qui aurait dû camp la bot lane après c'était pas facile il aurait fallu vraiment un bon engage de un petit Xerath W suivi d'un W de Jin et là le Udyr est arrivé ça se passe très bien mais c'était cool c'était cool très bonne game on est en stream n'oubliez pas pour ce genre de petite game à la prochaine prenez soin de vous peace on est en stream on est en stream Sous-titrage ST' 501